Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur Immortal Phoenix Rising ! On va aller voir ça ! Alors, continuez ! J'espère que pour l'instant vous appréciez toujours autant ce jeu ! J'aime bien, mais bon... J'aurais dû faire autre chose. Mais c'est pas grave. Euh... Mais j'aime bien quand même ! Je me dis pas, le jeu j'aime pas, je suis obligé de le faire... Non, non, non ! Sinon j'aurais lâché le truc... Dès l'épisode 1... Donc... Euh... On est avec les dieux, d'accord ? Bon, on va aller... Euh... On va aller ici... Et donc, est-ce que... Ecoute, on peut partir à la forge des dieux ? Donc, tout de suite, on va aller dans un... Comment on appelle ça ? Dans un donjon ? Je pense... Pour aller sauver un truc qui appartient à Zeus... Euh... Peut-être un truc qui va nous aider dans l'histoire, on ne sait pas, on verra bien... Alors... C'est pas là-bas... Euh... Je vais passer par ou... Je fais le tour vite fait, je récupère des grenades, je crois. C'est parti. Alors, c'est là ? Non. Alors, trouvons la salle cachée. Est-ce que vous voyez la salle cachée ? Allez, tous avec moi ! Non, je ne vois pas. Ah d'accord, c'est plus haut. Eh bien, montons ! Allons-y, mes amis ! Montons ! Une, deux, une, deux ! Oh, is la saucisse ! Vous connaissez pas, oh is la saucisse ? C'est ce qu'on fait quand on fait un déménagement ? Oh, is la saucisse ! Euh... Faut-tu encore ? Salle cachée, salle cachée, euh... Ouais... On va monter encore ? Est-ce que j'aurais descendu trop ? Hast-ce que j'aurais descendu trop ? T'étais... non j'ai fait exprès de m'écarter un peu parce que là ils disent que c'est en bas une centaine de mètres par ici ce serait par ici par là peut-être tout à fait ici c'est parti bon pour ceux qui avaient vu il y a du méchant c'est parti ce que j'ai fait je l'ai fait pour protéger le peu d'espoir qui restait dans le monde et pourtant regarde les ton fils est plus fort que tu n'aurais jamais imaginé et phoenix aussi et je me casse j'ai même pas affronter les deux monstres elle est pas belle la vie alors on retourne voir éphaïstos je lui donne ça et après bon on est parti après on est parti pour sauver le le quatrième dieu athéna si je dis pas de bêtises dieu de la guerre je sais plus c'est quoi athéna dieu de la guerre non ares dieu de la guerre athéna dieu de la chasse non ares dieu de la stratégie et de la beauté ou un truc comme ça je crois je te revoilà avec l'espoir puisse-t-il se répandre tu as apporté tellement plus que l'espoir au vieux dieu qui est devant toi j'ai douté de ma valeur comme tout le monde cependant ce doute ne m'a pas affaibli il m'a renforcé j'ai été le plus grand créateur à plonger le métal dans le feu car mes doutes mes craintes m'ont toujours poussé à viser plus haut grâce à toi j'ai retrouvé ma nature et j'y ai peut-être gagné un peu de fierté tout est préférable à l'art n'est ce pas je m'engage à rebâtir ce monde avec toi et quand nous en aurons terminé peut-être pourras-tu m'offrir ton concours et m'aider à détruire certaines de ses oeuvres tu es tu es le premier ami que j'ai eu depuis bien longtemps le premier d'un grand nombre merci jeune phénix puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer le grand puisse la lueur d'un millier de forges t'éclairer bref bah d'accord nouveau visuel à chaque fois j'appuie sur le bouton salut salut à tous ceux qui arrivent je n'ai pas assez je n'ai pas assez et là on va faire de la popo c'est bon comment ça va allez on est parti par ici allons délivrer le le quatrième dieu la déplacement rapide où je peux le faire non ici oui on va faire sur la statue on verra bien ça avance ça avance j'ai déjà fait trois dieu et j'ai libéré trois dieu et là on y va pour la quatrième normalement c'est désolé normalement c'est athéna j'ai délivré adès à res pardon à s aphrodite et phaïstos et maintenant et maintenant athéna par contre j'ai fait une bêtise voilà comme ça je sais où ça se trouve allons 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 aider athéna à retrouver sa splendeur d'antan ah oui mais j'ai j'suis con j'ai oublié d'appuyer ah bah oui j'ai débloqué des des pouvoirs parce que mine de rien c'était trop long pour c'était trop long pour voler ah les archives tu sais qu'elles utilisent un processus rigoureux afin de s'assurer de l'authenticité de chaque document qu'elles reçoivent et tu sais que j'ai envie de mourir à chaque fois que tu parles alors non j'ai cru que c'était des allez apparemment athéna serait coincé là bas voilà ça c'est important hein j'en ai quatre ah ouais je ne sais plus comment il m'en fout phoenix arpenta les archives foulant des statues en miettes de héros déchus parce que rien ne vaut une bonne balade dans un temple bien inquiétant et tout en ruine phoenix est un héros zeus ah c'est comme ça qu'on appelle les humains qui meurge le signal héo y'a quelqu'un montre toi et viens te battre je n'ai pas envie de me montrer je viens de le faire pourquoi je t'ai écouté une enfant je ne suis pas une enfant je suis athéna 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 oh la déesse de la sagesse la prophétie une enfant persuadée mais oui tout devient clair maintenant oh là là tu n'imagines pas à quel point j'avais hâte de te rencontrer mais pourquoi tu es si petite et si méchante tu le serais aussi si typhon t'avait fait rétrécir et avait lancé une hydre à tes trousses en n'entendant tes pas j'ai cru que c'était ce monstre à face de serpent et bien je ne suis pas une hydre mais un grand admirateur et j'ai tellement de questions à te poser tu as vraiment battu arès lors de la guerre de trois pardon oui deux fois incroyable et tu as vraiment été juge au procès de tu t'appelles comment phoenix quand je pense que je suis devant la vraie athéna même si c'est une petite enfin une petite déesse tu allais me traiter deux petites filles là ? et bien oui ça t'aurait coûté très cher j'ai compris d'accord je veux bien te croire tu n'es pas une hydre mais ça veut donc dire qu'une hydre féroce est toujours à mes trousses où typhon a-t-il caché ton essence ? si tu redevenais toi-même cet hydre n'aurait aucune chance et on aurait fait un pas de plus vers la dépétrification de tout le monde oh mais voilà c'est la première étape et s'avance le champion au coeur brave et à la tenue discutable attends quoi ? j'attendais ta venue seul un champion mortel peut emprunter le chemin des héros pour libérer le bâton du temps de chronos le bâton du temps ? oui il renferme le pouvoir du dieu du temps il nous permettra de vaincre typhon et d'inverser le cours des ans pour annuler la pétrification sans ce bâton nous sommes perdus oh waouh et tu as un plan pour le récupérer chronos l'a perdu dans le fleuve du temps il n'apparaîtra qu'au champion qui suivra le chemin la prochaine étape est de tuer l'hydre pour ça je peux t'aider j'ai déjà fait plus étrange sur cette île tant mieux alors c'est réglé sois mon champion et va tuer cette effrayante hydre ma foi les choses vont vite il y a une minute tu as essayé de m'écraser avec une statue oui mais c'est ainsi que va le destin champion la première de tes tâches est de tuer l'hydre la pétain sacré tâche aurais-tu un conseil plein de sagesse à me athéna a eu le nez creux en pensant au bâton de chronos il n'y a pas grand chose qui lui échappe à celle j'ignorais que tu connaissais son existence ah bah je veux mon neveu de toute façon les bâtons le bricolage c'est mon truc j'ai appris ça oui alors tout à l'heure je me suis trompé j'ai dit que c'était la la déesse de la stratégie en fait c'est la sagesse je suis pas très d'accord avec ton dernier commentaire faut pas abuser non plus il a pas fait des allusions salaces ou quoi que ce soit merde je vais mourir voilà euuuh en bas ah oui c'est la bas bon bah on est parti coup de latte la discrétion euh non c'est pas là c'est pas où tac tac tentacule ah oui l'hydre forcément au chute phoenix vit les redoutables têtes de pierre de l'hydre des visages aux dents puissantes surgit la cauchemar on voit que t'as pas vu eras sans maquillage on est parti pour notre premier donjon enfin notre premier donjon de la vidéo euh allez ce coup-ci hop je le loupe pas ah bah voilà un sur un alors avant toute chose là bas il y a un faisceau rouge je ne sais pas c'est quoi mais le faisceau jaune c'est le coffre objectif objectif le faisceau jaune euh pas besoin hop choisis quelqu'un de tatin espèce de monstre euh je m'y attendais pas je croyais qu'il allait faire une attaque d'accord une attaque comme ça une attaque comme ça trop tôt trop tôt je vais mourir euh je veux bien mais on fait comment pour euh je fais comment pour t'attaquer oh mais c'est pas ça c'est pas je fais comment sur petit Ah en fait elle était pourrie l'hidre oh c'est pas moi c'est pas moi qui l'ai dit Joli Joli le piège 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 Alors... Où est la petite Athéna ? Ah, elle est là, la mini Athéna. Pardon. Eh bien, ça n'a pas été facile, mais cette hydre ne nous embêtera plus. Quelle est la prochaine étape ? Euh... Ensuite euh... L'apprenti champion est censé aider le Paria Ele. Le Paria Ele ? Oh, l'oiseau que j'ai sauvé ! Mais je l'ai déjà fait ! Oh, c'est formidable tout ça ! Waouh ! Gros enthousiasme pour avoir sauvé un oiseau. Bizarre ça. T'es bizarre, non ? Mais bon, un champion bizarre reste un champion. Oui, enfin, je n'ai pas fait que sauver l'oiseau. Tu as réussi ! Tu as tué l'hydre et aidé la bestiale avec les ailes. Bon, maintenant euh... Ah oui ! La prochaine étape, c'est de devenir comme les grands héros. Et de recevoir une bénédiction. Alors, on va voir. On va voir ce qu'elle nous donne comme bénédiction, Miss Athéna. Merci Athéna. Ah ah ! Pas mal, non ? Tu vas devenir un héros comme Atalante, Achille, Ulysse et Héraclès. Et ainsi, le bâton sera à toi. D'accord. Et maintenant ? Euh... C'est quoi déjà ? Ah oui, voilà. Étudie le parcours des héros et marche sur leurs traces. Parfait. Ensuite ? Quoi ensuite ? Un feu sans vent ne brûle pour personne. Oh, quelle sagesse. Tu veux dire que je dois me concentrer sur... Faire quelque chose ? Apprends les leçons des héros. Apprends les leçons des héros. Alors ! Bénédiction, qu'est-ce que tu vas me donner ? Doublement de vitesse de reconstitution des flèches. Ouais. Possibilité de charger encore plus le tir à l'arc... Ouais. Très que c'est maintenant. D'accord. Trois et demi par le coup de fourre qui est glissant... Ça veut dire... Je charge. D'accord. Ouais. C'est pas... C'est pas folichon... Folichon, quoi. Trouver la stèle d'Atalante ? Et bah allons-y Sauf que avant Je vais aller faire quelque chose Parce que j'ai vu quelque chose C'était là Il est vivant Il est vivant Allez, à plus dans le bus Peut-être, ouais C'est vrai que la VF d'Athéna Bah c'est pas ça Alors Voyons, voyons voir D'accord, faut que je monte Super Par contre Voilà On va commencer d'ici Et bah voilà A moi le coffre Effectivement Bah après Sur le peu que j'en ai vu A Dès ça a l'air mieux Alors Qu'est-ce que ça propose ? Plus de... Attends Ouais, plus 275% à la défense Lorsque la santé est complète C'est pourri en fait Comme ma santé est complète J'ai plus de défense Mais il faut que ma... Ma santé a baissé Et ma défense je l'ai dans le cul Bah ça sert à rien Autant garder mon... Mon 22% en défense Coqueux Ouais Il me reste que 4 armures à avoir Par contre Je vous ai pas montré Mais Attends Ça on s'en fout Par contre Euh Non l'arc Oui L'arc Voilà L'épée c'est pareil L'épée j'en ai qui Oui c'est vrai Donc L'épée Et il y a que l'âge J'en ai deux aussi Sur tout ça Donc Euh Qu'est-ce que je... Ah oui Par là-bas On est parti Je sais pas ce que je devais faire Mais Je devais le faire Ça c'est Pégase Ah oui C'est le truc de vitesse J'y arrive pas Je suis trop... Ah oui Mais maintenant J'ai un cheval Ouais ils me suivront pas les cochons Alors Ah bah voilà Une femme célèbre pour avoir toujours refusé de se marier Et pour avoir habilement traqué le sanglier de Calidon On a dû la prévenir contre le mariage Je connais Je la comprends Voilà qui fera plaisir à tes épouses Opiniatre à Talens Première à frapper Et première à agir C'est tout ? Ah ouais quand même Ah en dessous Et bah allons-y Ah oui d'accord c'est ça que je devais faire Prends toi compte Elle avait été abandonnée dans les bois Et éduquée par des sources Tout ça parce que c'était une fille Les dieux Et moi le premier Ne feraient jamais une chose pareille Tu peux demander à Athéna Je le ferais si je réussis à placer un mot Oui bah oui Non mais c'est parce qu'à un moment donné J'ai activé le truc de Pégase là Pour faire la course Et le truc c'est que je me souviens J'avais eu un cheval Mais je me souvenais plus de Bah comment on l'appelait Et bah du coup Du coup j'ai essayé de courir Je pensais que voilà Mais en fait non Ah la la Tiens en parlant du cheval Il s'est réveillé Par contre ce qui est bien avec le cheval C'est ça C'est que quand je passe sur des trucs Bah ça les ramasse automatiquement Oh mon dieu les monstres Allez on fonce Tiens c'est quoi ça J'ai envie de le récupérer Euh non J'ai rappuyé Fais chier Mon tueur indisponible Allez c'est parti J'ai envie de le récupérer J'ai envie de le récupérer J'ai envie de le récupérer Mais c'est parti Oh mon dieu les monstres Ah J'ai envie de le récupérer Oui Oui Putain Ah Oui Ah Ah Uh Pendant la guerre de Troyes, la fureur d'Achille ravagea les forces Troyes, jusqu'à ce que son talon m'entraîne, sa chute. Ah, pour un mortel, il savait y faire. Sans pitié le gars ! Mais, il savait tendance. Là, on sentait qu'on pouvait lui... lui aussi. C'est ça. Bon, ce n'était pas un dieu, mais il y avait du niveau. Non, non, le bonhomme était fort. D'accord. Confiant, Achille. Le fleuve Styx te protégeait de tous tes ennemis. Mais, hélas, pas entièrement. Non, non, c'est... C'est Typhon qui vient de se réveiller en disant, une fois de temps en temps, un Grougrou. Je t'ai pas pu. Mais Phénix avait échappé à ses preuves. Oh, c'est ça. Oh, c'est ça. Ah. 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 ah 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 ressentez ma puissance par contre j'ai vient de faire un truc d'achille je crois c'est ça non ah bah bien sûr le talon randon à achille qui appartient à chille tiens ma poule à un donjon cool pardon on est parti d'accord c'est pour les aptitudes les pièces de charron ou de caron je ne sais pas durant la guerre achille lutte une dispute avec le roi agamemuda mais ça je m'en souviens ouais mais aussi arrêter de se battre pour les grecs c'est vrai ce qui eut des conséquences désastreuses c'est vrai ainsi il ne faut pas négliger le libre arbitre des mortels c'est vrai si vous regardez le film avec brad pitt 3 je crois que ça s'appelle où il joue le rôle d'achille à un moment donné il n'en fait qu'à sa tête et il dit non c'est mort je veux pas combattre et ben c'est son cousin qui se fait passer pour lui et il meurt il meurt en se battant avec comment il s'appelait je sais plus victor pas victor mais eum hector je crois mais même pas sur du nom mais en tout cas il y Jennifer et achille ben sans vous il s'en est voulu quoi c'est ça c'est lector le frère de le frère de celui qui avait entre guillemets enlevé hélène si j'ai pas de conneries je crois que c'est paris ouais c'est ça lui il est grand dis donc ah t'étais caché ça pour balancer des cailloux dans le dos des gens il ya du monde là Ah Son orgueil avait condamné Achille, et bien avant que cette flèche ne lui transperce le talon promettait. Mais on se souvient de son courage et de sa résolution. Non, il n'y avait pas de coffre. Pari ce qui était joué dans le même film par Orlando Bloom je crois. Ouais, normalement c'est ça. Ah, il y a Achille qui sauva une jeune prisonnière aussi qui venait de se faire violer ou qui était sur le point de se faire violer ou qui passait de temps en temps. Après avoir étudié deux des héros, Phoenix avait la tête emplie de leurs récits. Il se retrouva à admirer la statue d'Achille. Il y a de quoi, non ? Regarde-le. Ah ouais, il faut regarder le film. Tu as dû en apprendre des choses pendant tes aventures, non ? Ou alors, tu n'as jamais eu besoin d'apprendre quoi que ce soit. Peut-être que les gens comme toi et mon frère devinent toujours tout. Quelle importance si c'est dur après tout. Tu n'étais pas parfait. Et quand on voit ce que tu as accompli, j'ai Athéna pour me guider. Merci mon grand. Ça m'a fait du bien de discuter avec toi. Et pense à protéger Stallone, d'accord ? Non, le film est normal. Je ne sais plus, ils avaient... C'était une prisonnière ou... Et je ne sais plus pourquoi, il l'a sauvé des autres gardes et il l'a mis dans sa tente en mode Stamowoc. Et il n'a pas... Dans le film, on ne voit pas qu'il lui fait de choses bizarres ou quoi que ce soit. Il sympathise un peu avec elle. Et je crois même que c'est Achille dans le film qui a l'idée de... Du cheval de Troie. Du plan avec le cheval. Pour aller jusqu'au bout du film quoi. Ouais, pas Trocus, mais... Je crois que c'est... Je ne sais pas. Et... Je sais que c'est... Je ne sais plus comment... Mais je sais qu'il était toujours avec son cousin... Et c'est son cousin qui a pris sa place... Au combat. Sans... Sans le... Comment on appelle ça ? J'ai une nouvelle monture ! Ouais... Pourri mais bon... J'ai vu que je pouvais en avoir plusieurs démonstures ! Attends, je m'éloigne là ! Alors que les grecs avaient perdu tout espoir de remporter la guerre contre Troie, la sagesse d'Athéna inspira Unis. D'accord, ouais, ok ! Déjà, ce n'était pas une raison pour être agressif. Mais... D'accord, tu avais raison. Après... En histoire grecque... Enfin, en mythologie grecque, je ne suis pas... Je ne suis pas non plus super balèze. Et puis le film, je l'ai vu une ou deux fois, je crois. Donc, euh... Avisé Ulysse, tu as perné une nation, courroussé le dieu de la mer et conquis à nouveau le cœur de ton amour. Il y a un truc qui a débloqué là où, je crois. Non. Enfin, c'est pas un truc qui était figé dans... Allez, hop, tu dégage. Qu'est-ce que je dois faire ? Pousser le bateau ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pousser le bateau ? Je veux bien, mais je veux mais où ? Ah ah, c'est ça la vraie question. Là, il y a un bateau. Ici, peut-être ? Ah bah non, lui, il a déjà un bateau. Après, je ne sais plus vraiment, euh... Ulysse, je ne sais même plus si... Je te dis, j'ai vu le film, euh... Ouais, je l'ai vu deux ou trois fois, mais... Mais quand ? Je pourrais plus le dire. Euh... Ben zut alors, je suis perdu avec le bateau. C'est devant ? Euh... Attends, c'est où que je dois le mettre ? Un bateau... Ah, moins que... Bon, apparemment, ce bateau-là, il ne flotte pas. Ah, euh... Disons, pour être honnête avec toi, un peu des deux, quoi. Je pense qu'il y a la part de... Ah bah putain, il... Ah non, ah non. Il y a la part de mon cerveau qui ne se souvient plus et... Et peut-être dans le film, ils disent des conneries, je ne sais pas. Ulysse était un dieu. Si c'était le cas, je ne pense pas avoir vu de dieu dans le film. Euh... Sinon, si c'est un mec, euh... Qui était dans... Dans l'armée, euh... Avec Achille, euh... Euh... Soit, ça peut être lui, alors. Par contre, je suis en train de me... Attends. Je vais regarder là-haut s'il y a une statue avec un bateau. S'il n'y a pas, c'est que je dois le balancer là-haut, alors. Toi, tu as ton bateau ? Et... C'est... C'est qui qui n'a pas de bateau ? C'est où que je dois le mettre ? Je ne comprends pas leur délire avec le bateau. Ramener le navire d'Ulysse, si je veux bien, mais je le ramène à... Où et à qui ? Est-ce que je peux... Je ne peux pas voler avec un bateau ? Il n'y a pas un truc qui dit déposez-le ici ? Ce serait par là ? Je dois dire que c'est Fortiche, la technique d'Ulysse, pour dire au Cyclope que son nom, c'est personne. Du coup, quand l'autre se fait crever l'œil, il gueule. Oh, personne m'a aveuglé ! Personne m'a aveuglé ! Ah, les mortels peuvent se montrer malins, n'est-ce pas ? Ah bah non ! Ulysse, c'est un mortel apparemment ! Donc euh... Soit, ça se peut que ce soit Ulysse alors. Ulysse s'était résolu à regagner son foyer coûte que coûte. Faudra que je regarde le film. Un voyage est éprouvant, mais il rentra chez lui. Pour un mortel, il s'en est bien sorti. Je le reconnais. Là, je dis chapeau. Bon, on va pas le laisser comme ça. Peut-être, je... Euh, peut-être, euh... Attends, Boromir, 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 ça veut dire quelque chose, c'est pas euuuuuh... Ah, je confondes peut-être... Bon, Boromir, c'est pas Viggo Mortensen, c'est l'autre, c'est celui qui jouait dans Game of Thrones. Au retour d'Ulysse à Ithac, sa maison était remplie de prétendants, et tous voulaient sa femme et son trône. Ça va, je sais. Alors Pénélope proposa un concours, tirer une flèche à travers 12 haches à l'aide de l'arc de son époux. Ah merde ! Faut que je recommence ! C'est parti. 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 Il faut pour fiber que la nuit. Ah oui. C'est parti. C'est parti. D'accord. Niveau 2 Allez mon cheval en or Le lion de Némée, l'hydre de l'herbe, l'habitue de Némée Le sanglier des Rimentes, les écuries d'Ogias, les oiseaux du lac Stymphale, le taureau crétois, les juments de Diomède, la ceinture d'Hippolyte, les boeufs de Gérion, les pommes d'or des Hespérides, les cervelles Non hein, on ferait pas tout ça hein Sinon je vais y passer ma vie Hop, ça c'est à moi Alors, là il y a un truc C'est vrai que je dois poser sur les stèles Là Il me faut celui-là Bon ça, ça coûte 2 Et bien on va faire ça, hop La plume Tac Le 12ème et dernier travail d'Héraclès Capturer l'horrible animal de compagnie d'Hadès Par ailleurs, gardien à des enfers Cerber Ah oui, je m'en souviens Ça a été quelque chose D'autant qu'il a accompli cet exploit alors qu'il était encore mortel Ah, par contre je devrais essayer d'aller à la gueule de gauche Parce que la gueule de gauche, il y a un... Je ne sais plus, mais il y a un truc dans sa bouche Et est-ce que je peux y aller là ? Ou il faut que j'essaye de trouver comment on l'ouvre ? Pour pouvoir y accéder De l'ambroisie, voilà C'est vrai que l'ambroisie j'en avais besoin Euh... Ouais... Comment on débloque le sixième ? Comme ça Comme ça Ah non, parce qu'une fois que j'ai mis la flèche, ça s'enlève Ouais Merde, c'est là Ok Euh... C'est compliqué Tiens, il y a encore un truc là-bas C'est parti Merde Ça va pas aller Non, il y a un truc Si vous voulez éviter d'affronter tous les monstres de vieux Fénix devrait se rappeler le nombre des travaux d'Erapress Allez, une mauvaise réponse Qu'on se tape un peu là よし J'f tree Il y a les pèles Et son J'f rires Desc'nières Desc'nières Ce n'est la nuit 20 Ce serait ça? Ah mais je joue à la manette, j'ai trop de mal. Oh bah tant pis, laisse tomber la neige. De toute façon en plus je crois que j'avais déjà déverrouillé la porte. Ouais, merci, c'est vrai. Alors, euh... Bref, on y va. Oh, on va affronter... Oh, on va l'affronter. On va affronter la bête. Pardon, il faudrait que je bois un coup. Bon, allez. Pardon. On y va monsieur, dame. Tuons la bête. Tuons la bête. Ceux qui ont la référence. Je suis à fond. C'est parti. Puti, 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 puti. Coucou. Allez, viens là. Ça, on se barre. Ça marche pas. Ok, on peut pas renvoyer. Non mais c'est bon là. Tu es bon là. Oh, non mais c'est bon là. Qu'est-ce que tu fais ? Vilein le chien ! Oh, non, non. Oh, non. Oh, non. On se barre. Tu es bon là. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. Oh, non. On se remet une petite popo, il faut bien que je les utilise. On va pas se faire chier avec ça. C'est pas très gentil ça. Ah, j'ai eu un nouveau truc pour Phosphore. C'est le but des esquives après. Dès que j'esquive à la frame, le temps est figé pour lui mais pas pour moi. Enfin un certain temps, je me régale. C'est le but, c'est le but. C'est le but, c'est le but. Je les vois pas venir. Bah bah voilà, on va pouvoir retourner voir Athena normalement. Ah bah elle est là. Athena. Oh, bonjour Phénix. Alors, cet âge de champion. Les héros étaient entêtés. Ils avaient leurs défauts mais ils étaient sur deux. D'une certaine manière, c'est à leurs défauts qu'ils devaient leur grandeur. Oui, oui, sûrement. C'est très sage ce que tu dis. Il y a un Jouzi ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Il y a quelque chose du côté de ce temple ? Non, n'approche pas de ce temple ! Rester à l'écart, c'est aussi une leçon sur la sagesse et le destin. Tout quoi ? Laisse-moi m'occuper de la sagesse. Retrouve-moi au sanctuaire de Moria quand tu seras prêt. Le bâton du temps est à ta portée. Bizarre, non ? Vous trouvez vous aussi que c'était bizarre, non ? T'es sérieux ? Tu t'adresses aux statues, là ? Une clé de temple et le symbole d'Athéna. Ce doit être ce qu'elle cherchait. Oh, j'ai compris ! C'est mon énigme de héros ! Elle m'a donné l'indice et a laissé ça ici pour que je le trouve et que je découvre mon chemin. Comme les héros ! Bon, vous, pas bouger ! LOL ! Alors... Euuuh... Que je regarde... Ok, c'est à côté. Et qu'est-ce qu'ils m'ont filé ? Bah, s'en s'en fout. Euu, phosphore ? Non. Non. Ouais, sûrement. Je dirais plus, euh... Tiens, v'là un texte. Mais t'as pas d'image. Et tu dois... Tu dois essayer de... Donner tes émotions à... Un truc que tu sais pas comment ça va être. Et si t'écoutes bien, bah Zeus, euh... Il a des réactions comme ça, en fait. En mode, euh... T'as l'impression qu'il a... Il voit pas ce qui tourne, euh... On lui a donné un texte, on lui a dit, vas-y tiens. C'est dommage, Méo. C'est dommage, Méo. Alors... Que je regarde vite fait. Ah bah déjà, je vais récupérer ça. Hop. En entrant dans le tribunal, Phénix trouva douze sièges. Un pour chacun des Athéniens qui devait décider du sort du vindicatif Orest. Ah oui, je me souviens. Six ont voulu qu'on le remette au Fury et six autres ont voulu la quitter. Du coup, c'est Athéna qui a décidé de s'en sortir. Euh... Euh... il est noir il est doré il est noir il est noir il est doré je crois qu'ils viennent de me donner un bout de l'énigme doré doré noir doré je crois que c'est comme ça je crois je dois mettre sur les doré vu que lui là-bas il est sur les dorés mais après je peux me tromper il est là à moins que à moins que à moins que m Alors, j'ai ça à faire, mais lui, il reste bloqué. D'accord. Il n'y a pas de cube. 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 J'ai été arrogant. En tant qu'architecte du labyrinthe du Minotaure, j'ai recherché la perfection sans manifester la moindre compassion. J'ai tué mon neveu, craignant que son génie n'éclose le plus. J'ai été obsédé par la grandeur. En gros, si tu n'as pas l'âge de jouer à Assassin's Creed Odyssey, tu as l'âge pour jouer à celui-là. Et c'est une forme de... En gros, c'est mon premier Assassin's Creed. C'est ce que je disais la dernière fois. Donc, c'est pour les débutants. Quelqu'un qui ne connaît pas, tu lui donnes ça, il débute. Et plus tard, quand il sera plus vieux, il pourra jouer à Assassin's Creed. C'est le prêtre d'Apollon. Oh, bonjour ! Toi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh, tu sais bien ! Des prophéties, des prophètes ça ! Oui, j'ai appris des tas de choses depuis ta prophétie, justement. J'ai plein de questions. Oh, non ! Tout le monde a une question. J'ai dû en donner un sacré paquet à une petite déesse pour qu'elle me laisse tranquille. Champion si, champion ça... Athéna ? Quoi ? Le chemin des héros ? C'était une prophétie, ça ? Oui, enfin, pas vraiment. Pas comme cette affaire terrifiante avec toi. Mais elle a exigé un plan, tu vois. Alors, j'en ai inventé un, de plan. Inventé un plan ? Mais si le chemin des héros ne repose sur rien, comment je vais trouver le bâton du temps, moi ? Oh, parce que c'est ce que tu essaies de faire ? Il n'y a pas de bâton du temps, c'est ça ? C'est moi le champion. C'est censé être ma destinée. Peut-être, oui. Mais des choses arrivent parfois pour des raisons inconnues de nous. Tu comprends ? Peut-être que c'est une fausse prophétie, mais ta vraie destinée. Qui peut le dire ? Un oracle ? Oui, voilà. Bonne chance pour en trouver un. Parfait. Je m'en vais alors. Alors on se dit à la prochaine. Quand ça ? Franchement, je n'en sais rien. Rires. Ouais, lui, il se fait passer par un oracle, alors comme il raconte n'importe quoi. Tu as cru que le bâton du temps existait ? Ah, je t'ai eu, prometté. En fait c'est toi qui t'es fait berner Comment cela se pourrait-il Puisque c'est moi qui raconte l'histoire de sa révélation Parce que je me suis servi du bâton du temps Pour le faire disparaître de l'histoire Bon il fait quoi Fénix Bah là Fénix Il sait pas Il va Il va retourner voir Athéna Et puis Putain au moins pour les trois autres Je savais ce que je devais faire Ils m'ont dit fais ça Là j'ai l'impression de faire les trucs dans le vent Je vais essayer de le goomer Mais normalement Pas d'une traite Je vais pas enlever beaucoup Oh quoi que Ah il a appelé ces mecs Oh bah c'est bon Allez A plus Oh il y a la grosse là Ouais c'est en fait C'est ce que je te disais Avec la voix masculine Mais c'est parce que c'est des C'est des monstres créés C'est pas la vraie en fait Je pense que c'est des C'est Typhon qui a fait un mélange Ou des trucs comme ça Est-ce que je peux faire du Tac On va remaxer ça Remaxer ça Refaire des popos Regardez Ouais mais comment ça marche Ouais bref Allez fûte à popo Eh bah oui C'est Athéna Je suis obligé de l'aider Je suis là pour l'aider C'est pour qu'elle retrouve sa vraie forme J'ai déjà aidé 3 dieux Et je savais pas que c'était C'est une petite fille Attends 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 Que je vérifie un truc Ah oui C'est bon Elle est là Ah bah j'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu mais elle n'est pas mineur vu que c'est vu que c'est athéna la ds au contraire elle est plus vieille que moi tu regardes pas les animaux quoi dans les anims c'est ça tu veux tu vois des jeunes filles elles font jeunes mais elles sont plus vieilles et aussi des j'ai déjà vu des défis qui font plus vieille et qui sont plus jeunes beaucoup de jeunes allez gros et ouais j'avais le réflexe mon gars ah ouais non mais là il va tuer ah oui c'est vrai wow 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 du calme où est l'arbre il est là est ce qu'il va me refaire une chambre ouais oh 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 ah non j'ai voulu esquiver ça n'a pas marché déçu oh non j'avais esquivé et puis c'est qu'il me donne pas grand chose voir rien du tout heuuu allez allons aider la jeune demoiselle heuuu attends non c'est pas là mais non c'est quoi là ? athéna ! parlez-tu le nom ? elle s'est fait dévorer ! elle m'aurait mieux mort j'ai repris une popo et je le sens pas ! ah non les caches ! oh bah non lulo ! où sont mes sacrifices ? ben sacrifier ! athéna ! tu n'as rien ! pourquoi tu as un couteau ? pour faire de toi le champion ! les énigmes des héros ne t'ont rien appris ou quoi ? et ils ont tous connu l'échec ! et c'est ça qui les a rendus meilleurs et plus forts ! alors on va passer directement à cette étape ! oh ! l'étape où ils sont tous devenus des spectres ! d'après la prophétie mon champion doit ressembler aux héros d'autrefois pour invoquer le bâton du temps et ces héros sont tous des spectres ! et là attends ! cet oracle est un imposteur ! on t'a dupé à l'aide d'une fausse prophétie ! non ! la prophétie est vraie ! il a dit que le bâton permettrait... euh... on veut être grand et fort ! et se servir du bâton pour remonter le temps ! mais comment athéna ? typhon va nous altérer et ensuite on deviendra ses esclaves ! il n'y a pas de bâton ! je... je sais plus quoi faire ! depuis qu'il m'a transformée je n'arrive plus à réfléchir ! la prophétie au moins je pouvais m'y raccrocher ! nous devons croire en toi ! tu es la déesse de la sagesse ! en matière de stratégie tout le monde se tourne vers toi ! est-ce vraiment ton chemin ? que t'en dit les autres ? euh... je sais pas ! Zeus me disait tout le temps ce que je devais faire ! c'est bien vrai ça ! on forme une belle équipe ! et c'est pour ça qu'elle m'aime ! mais tu ne l'écoutais pas toujours ! tu n'es pas idiote ! il a du culot ce mortel ! athéna ! pour battre typhon il nous faut un jugement solide pas une brindille magique ! du solide ! comme ce temple ! mon temple ! je pourrais me servir de son pouvoir pour ouvrir l'endroit où est mon essence mais il faut d'abord le purifier ! je doute que ça envahille la paix ! ce temple est comme toi ! plein de gloire mais... amoindri ! ça manque pas de moi en plus ! mais non ! je vais te montrer ce que je veux dire ! d'abord il faut restaurer ton temple ! bah pourquoi ? parce que je suis entité ! comme tu l'étais ! attends ! prends ma bénédiction ! j'allais te l'offrir de toute manière ! pour faire de toi un meilleur ! tu sais ! spectre ! tu vois ! elle m'offre sa bénédiction pour euh... pour m'occuper de son temple ! donc euh... voilà ! bonne chance ! pas besoin de chance ! la sagesse est de notre côté ! allez ! j'y vais ! je vais m'occuper de ton temple ! bah ! je pense que tu peux continuer à faire des blagues ! euh... dépêche-toi ! parce qu'il reste plus beaucoup euh... normalement euh... je vais bientôt la dé-transformer dans euh... de sa taille de petite fille ! je vais la faire devenir une femme ! alors euh... oui j'ai pas voulu la sortir celle-là ! des aliments appelés grains ! dans des greniers ! sous l'autorité de Déméter ! qui s'occupe aussi des mystères de l'au-delà ! mais on lui a donné tous les boulots pourris à celle-là ! on pourrait peut-être les regrouper, non ? les mettre en gerbe ! ça lui ferait un peu moins de grains à moudre ! haha ! ça se met où ça ? ça se met là ? ah ouais ça se met là ! euh... comment ça ? euh... bah attends je l'ai pas encore fait mais oui je pense que je vais le faire ! euh... ça c'est des cailloux ! ça c'est des cailloux ! il manque plein de trucs ici et ils sont où tous ces trucs-là ! ils sont pas mis en bas quand même ! oh ! j'ai vu quelque chose qui m'intéresse ! vite ! grimpons ! pourquoi ? pourquoi ? ben non c'est sûr j'ai dit ça comme ça ! euh... 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 je vais m'occuper de son temple tout de suite les trucs je verrai bien pour le déverrouiller plus tard le temple d'en dessous hop on va prendre ça et voilà je suis le roi je peux le ramasser donc c'est à dire que je peux le mettre quelque part pour l'instant on va le poser là d'accord là il y a un truc ah là il y en a un aussi je sais pas si je peux le ramasser là il y en a pas du coup on va prendre ça puis on va le mettre là bas voilà devrais-je l'allumer trop loin non je vais essayer une fois non ça ne s'allume pas bref et lui il ne fume pas attends il y en a encore un là désolé je m'égare un peu mais je vais lui grimper dessus pour le récupérer voilà alors voyons voir là c'est fermé ils me disent de nettoyer de nettoyer le temple mais je vois pas ça y est j'ai trouvé non pour l'instant je vais te laisser là parce que je je ne sais pas où te mettre parce que je vois pas trop le ah bah oui je suis con on va le poser là non c'est moi je suis là dessus non ouais 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 C'est parti. Ah merde, j'ai pas réussi à faire l'esquive, c'est pas grave. Alors... L'épée d'Orest. Athéna l'a jugée procésable, et les élimis elles-mêmes ont dû, sans protester, accepter sa séance. Athéna est bel et bien sortie de mon front, on est d'accord. Alors du coup, quand elle parle, ben les gens l'écoutent. Le bouclier rappelle que la stratégie d'Athéna est plus réfléchie et aboutie en matière de tactique que celle d'Arest. Et comment ? Elle l'a désinguée pendant la guerre de Troie. Tu sais qu'elle avait même son olette avec elle, pour jouer de la musique en même temps ? Une victoire avec un fond musical. Excusez-lui peu. Maintenant, une offrande appropriée. La clé à la chouette. Symbole du jugement avisé d'Athéna. Voilà, ça me paraît bien. Regarde, Athéna. Voilà ta vraie nature. Ce que tu dois redevenir. Mais il m'arrivait de me tromper. Et Zeus, il essayait toujours d'imposer ses idées. Tu étais sûr de toi. Tu décidais de ton chemin. Car garder l'esprit ouvert à tout est le meilleur moyen de tourner en rond sans jamais avancer. Tu as raison. Je détestais que Zeus me dise quoi faire. Je savais qu'il se trompait. Ça me mettait hors de moi. Mais non. Qu'est-ce que tu racontes, Athéna ? Pas du tout. J'essayais de t'aider. Ah d'accord. La mémoire sélective. Mais c'était dur. Toutes ces choses à savoir, ces décisions à prendre. Je sais pas si je suis prête à supporter ce fardeau. Cette fois, nous affronterons Typhon ensemble. Mais il faudra que tu sois toi-même. Tu as raison. Je dois redevenir grande et accompli. On m'a filé le troisième. Voici ma dernière bénédiction. Tu l'as méritée. Normalement, ils ne me le donnent pas tout de suite. Enfin, les autres dieux ne me l'ont pas donné. Ils me l'ont donné au Hall des dieux. Quand je lui ai donné l'essence. Voilà. Il est possible d'accéder à mon essence. Mais ce sera effrayant, là-bas. Fais confiance à ton champion. Peux-tu aller m'attendre à la Hall des dieux ? Je crois que oui. Et Hermès, il n'a pas intérêt à se moquer de ma petite tête. Tu n'es pas petite, Athéna. Tu es sage et puissante. Et bientôt, Typhon va regretter de s'en être pris à toi. D'accord. Oui, allez. On va faire équipe et on va lui casser la tête. C'est un bon jugement, ça. Je le trouve parfait. Et si Hermès te taquine pendant mon absence, frappe-le dans les genoux. Tu as la bonne taille pour ça. Tout ce que j'ai fait, c'est des suggestions. C'est ce qu'a dit Athéna ? Elle n'est pas vraiment elle-même, là. C'est l'émotion qui parle. Peut-être que pour une fois, au lieu de lui parler, tu devrais écouter ta fille. Bon, je t'en prie, Promethée. Dis-moi que tu as inventé tout ça. C'est la triste vérité, Zeus. Je suis son père. En effet. Mais cela ne t'accorde pas le droit de lui dire ce qu'elle doit faire. Surtout lorsqu'elle est beaucoup plus qualifiée que toi. Du coup, la troisième bénédiction. La deuxième, c'était la possibilité de charger encore plus les tirs de l'arc pour porter les dégâts à 50. Et là, c'est Athéna, Foudre Roi, jusqu'à 3,5 par coup. La foudre inflige 100% de dégâts supplémentaires. Donc, en gros, quand je fais ça, Eh ben, ça met de la foudre aux gens. Enfin, aux gens. Du coup, Il faut aller ici. Eh ben, du coup, on va se téléporter. Heureusement que j'avais fait ce truc-là. Eh ben, là-bas. On se fait le donjon. Non, je... Non. Pas de trace de Poseidon ni d'Adès pour le moment. Après, Typhon a dit qu'il en avait au début du jeu. Il dit qu'il en a tué beaucoup. Donc, est-ce qu'il aurait tué tout le monde ? Est-ce qu'il aurait tué Adès ? Euh... Euh... Poseidon ou tout ça, je ne sais pas. Cool, j'en ai deux sur deux. Ah. Ouais, non, non, c'est bon. Alors. Point de fissou... Ah si, là-bas. Un fissou jaune. Il y a un coffre, là-bas. Euh... Ouais, bah oui, mais bon, c'est un truc qui m'apporte... Ah, zut ! Les héros ne suffisent pas ! Ah zut C'est parti ! Il faut que j'aille là bas. La statue d'Athéna est seule, elle a toujours été là pour les héros, alors ils devraient la soutenir. Intéressant, intéressant. Intéressant. Ah bah oui, j'ai un léger dans mes mains. Est-ce que ce serait ça ? Écoute Zeus plutôt que de m'interrompre. Aie confiance en mon jugement. Je ne comprends pas vraiment. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut que je fasse. D'accord, ici il en manque un. Il aurait dû appuyer. Écoute-moi, fais-moi confiance. Laisse-moi te guider. J'ai l'impression que c'est vrai. Qu'est-ce que c'est vrai ? Eh bah la vous là. Ébahi, Phénix comprit que l'essence d'Athéna avait été altérée par Typhon. Le visage aux cheveux reptiliens de son égide avait pris vie. Si c'est comme ça que je dois faire, je vais mettre 10 ans. 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 Ok, ça, ça ne se repousse pas. Je voulais tester. Je vais mettre 10 ans. Ok. Je vais mettre 10 ans. bah ouais on sait jamais mais peut-être dans la vraie vie elle avait une voix comme ça d'accord donc il faut refaire pareil je suppose ok 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 il va y avoir des trucs à faire ok apparemment ma santé est pleine alors allons-y il y a des trucs où je vais devoir bouger les caisses je comprends pas vraiment pour l'instant mais en tout cas je vais devoir allumer ça le coffre est là bas oh Je vais devoir bouger des boîtes, ou je ne comprends pas le truc ? Je vais devoir faire des anneaux Alors, je n'ai pas vraiment compris le système, mais je vais réussir, ne vous inquiétez pas Alors là, j'ai ma flamme bleue Si je fais ça Je fais des tests, d'accord Donc, si par exemple je le pose là C'est quoi ? Je lui ai mis une caisse Ah pardon J'étais bloqué dans le bonhomme Je n'ai plus besoin, je vais reposer J'ai plus besoin J'ai plus besoin J'ai plus besoin Je vais le poser là Reviens Bon, je n'ai plus besoin J'ai plus besoin J'écris C'est ce qu'il y a ça. Je l'ai cassé, il va réapparaître, je m'en doutais. On va faire ça. Merde ! Pourquoi ils l'ont les ? Mais pourquoi il ne le tient plus ? Voilà. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Merde 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 ! Ah oui, comme ça. Ah oui, comme ça. Ah oui, comme ça. Ah oui, comme ça. Ah oui. 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 Ah. 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 Je devais l'amener là-bas ? Non, là aussi c'est un lourd. 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 Non, c'est un léger. Non, là aussi c'est un lourd. Il y a un truc que je n'aurais pas compris. Si je fais ça, ça n'a pas marché. Il me dit qu'il faut du lourd. Mais lui je ne veux pas l'emmener là-bas, il ne sert à rien. C'est la seule qu'il y a, admettons. On la ramène là-bas. Et Faïsos n'est pas fini de profiter de mon rayonnement. Et encore moins de me toucher. C'est bizarre. D'habitude c'est pas séquestre-là quand il nous faut des lourds. Mais là ils ont profité. Ben non, je pense que j'aurais dû continuer. Bon, on recommence. J'ai voulu me précipiter sur celui-là. Ah merde, je suis bête. Je suis très bête, j'ai pas fait gaffe. Et oui, quand je le porte et... Et je fais ça, ça me bouffe mon énergie en fait. Ben là, ça ne bouffe pas mon énergie. Ah, c'est qu'on se dit ici. Mêle là, je suis bête. J'ai pas eu de la porte. J'ai pas eu de la porte. Je suis comme ça. J'ai pas eu de la porte. J'ai pas eu de la porte. Non, au prochain. Ah là, lui c'est un lourd. Ah merde ! Ah, pas mal, pas mal. Il y a de l'idée. Que si ça aurait été une caisse en carton ? Non, il l'a touché ! Bon allez, on va essayer de moins se précipiter. Mais se précipiter quand même ! Je sais pas si j'ai été clair. Oh là ! Oh là ! Oh là ! Il faut montrer la voie au mortel ! Ma voie ! Et maintenant, on affronte Méduse pour la dernière fois je crois. Ah, à part là, il y a encore deux coffres ! Intéressant, intéressant ! Un statut de héros ! Athéna devrait être entourée des quatre héros ! Tu ne veux pas aider ton train ! Tu veux prendre sa place ! C'est parti pour ta héros ! Tu as peut-être raison ! jeté carton ! Avons ! Ta et voilà ! Veg dur Goodnight ! ruh ! Hum ! Ne veux pas, alors ! Ah ! Désolée ! Qu'est ce rayon là ? Je ne sais même pas si je peux le renvoyer. Oh ! Ok, donc ce rayon là on peut pas. Ok, donc c'est parti. Ah merde, c'est pas ce rayon là. Ok. 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 Voilà, c'est pas trop compliqué, ça c'est bien. Je suis la seule à être en mesure de siéger. Alors ça, ça va être bizarre parce que... Ah, comme ça ! Je regarde vite fait, j'ai compris le truc. C'est parti. Ah, j'ai compris le truc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ah. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai relâché le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. Donc ça fait que j'ai fait des conneries. J'ai appuyé sur le bouton. J'ai appuyé sur le bouton. C'est parti. J'ai appuyé sur le bouton. 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 Ah, est-ce que vous avez appuyé sur le bouton ? Ah là-bas ? Pourquoi aller trop loin alors qu'on peut aller ? Je veux bien, mais où je dois l'emmener ? Hein ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Putain, c'est pas cool ! Normalement, il devait me faire ça. Pourquoi il ne l'a pas fait ? Ah, d'accord. Il ne veut pas me faire le double saut. D'accord, soit. Merde ! Ouah, bordel. Mais qu'est-ce qu'il me fait ? Pourquoi ils se sont trop au choc ? J'ai pas fait le double saut. Je ne sais pas, c'est pas trop. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est pas plus ou moins. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon je ne peux pas le mettre sur celui-là parce qu'il y a des pointes. Désolé là, c'est vrai que je suis un peu de longueur mais... Oh la la, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Agréable, j'ai déjà mon père. Hé ! Tu ne vas quand même pas le laisser te marcher dessus comme ça ? Eh ben, il va accomplir la prophétie, après tout. Où est passée la jalousie dont tu as fait peur dans ma forteresse ? Tu as envie de gloire ? Saisis-la ! Tu penses que cette prophétie ne te concerne pas ? Où est-il ce phénix qui m'a contrainte à écouter ? Qu'est devenue ta fierté ? Tu passes avant tout. Oublie la gentillesse. Éviter les conflits, ce n'est pas pour toi. La souffrance rend plus fort. Je sais que tu es l'objet de cette prophétie, car tu l'as déjà largement accomplie. Qu'est-ce que tu veux ? Être un héros. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Arriver au sommet de cette montagne avant Ligiron. Voilà ! Et nous allons t'y aider. Je vais t'accorder une belle avance en appelant une tempête qui chassera la glace du chemin qui gravit la montagne. Depuis quand tu peux faire ça, toi ? Depuis que Zeus m'a laissé emprunter une tempête pour frapper la flotte grecque après la guerre de Troie. Je suis sa préférée, vois-tu ? Moi, je n'ai eu droit qu'à de vaines promesses. Oui, bon, on ne t'a pas jeté du haut d'une montagne. Il y a de pire, je t'assure. Moi, Zeus m'a obligé à t'épouser. Mieux vaut ne pas être sa préférée, croyez-moi. Zeus essaie simplement de se rattraper du meurtre de ma mère. Bon sang, ils ont tous raison. Comme père, je suis épouvantable. Enfin ! La vérité est à parler ! Je vais pouvoir continuer, voilà. Donc, je vais augmenter mon énergie si je peux, et je peux. Je vais augmenter mon énergie si je peux, et je peux. Est-ce que j'ai assez pour augmenter les deux ? 2300, ça ferait 4600, ouais, j'ai assez. Non, je n'ai pas assez, comme par hasard. Là, je n'ai pas assez pour l'augmenter. 8800, pourquoi j'ai monté mon casque ? Améliore l'amélioration des dégâts et avantages pour tous les casques. Ce n'est pas grave. Non, ça, ce n'est pas là, c'est là. C'est vrai que j'ai envie d'avoir ça. Ah, il me manque une pièce. Est-ce que ça, ça peut m'aider, ça ? Dommage, c'est pas grave, je vais le garder. Et ça, là, c'est pareil. Mais je ne vais pas utiliser mes pièces. Voilà, c'est pareil. D'accord, il faut que j'aille jusque là-bas. Heureuse d'être de retour, Athena. C'est agréable, un peu humide, sans vouloir me plaindre. Je ne veux pas critiquer, mais on aurait peut-être dû construire quelques murs en plus, ici. Tu prépares un plan pour en finir avec Typhon ? Oh que oui. Mais il y a autre chose à régler avant. Lors du conflit contre Typhon, j'avais... Enfin, j'ai cru avoir le plan idéal pour le mal. Mais alors que je m'apprêtais à frapper, la harpie appelée Osomen a fondu sur moi. Elle m'a distraite assez longtemps pour que Typhon me transforme en petite fille. Osomen m'a ensuite emportée dans ses immondes serres. J'ai réussi à m'enfuir, mais... Elle est toujours là. Je ne le fais pas. Elle ne t'ennuiera plus. Je vais la trouver et l'éliminer. Vraiment ? Comme ça ? Bien sûr. Je suis ton champion, non ? Techniquement, non. Tu n'as pas terminé. Mais j'essaie de faire preuve de souplesse. Donc, va. Apprenti champion. J'ai été bien ? Divine. Alors, parfait. Accomplis des actes héroïques. Je t'en sais capable. Et si je refuse de compromis ? Je veux mériter le titre complet de champion. Le mériter ? Alors, tu devras faire mieux qu'Héraclès, Ulysse, Atalante et Achille. Personne n'y est jamais parvenu. Je place la barre très haut, tu sais. Que se passera-t-il si je réussis ? Dis-moi, il y a des statues de toi, là où tu vis ? Une statue de moi ? Non. Eh bien, au cas tout à fait improbable, où tu parviendrais à m'impressionner, il faudra remédier à ce manque. Tu devrais aller voir ma statue. Il y a à ses pieds quelque chose qui devrait, je crois, t'aspirer. Voilà. Ah, elle est là. Ah oui, c'est elle, la dernière fois que j'y suis allé, je crois. Et elle m'avait défoncé. Euh, bah non. J'avais affronté un monstre ici, je crois. Elle m'avait défoncé. Je vais aller voir au pied de sa statue. Je vais aller voir au pied de sa statue. Et puis, je pense que dans deux épisodes, on aura fini. Ou peut-être moins, peut-être le prochain épisode, c'est fini, je ne sais pas. Oh, sage Athéna dont les récits vantent les mérites. J'espère que tu ne m'en voudras pas d'escalader ton égide. Son égide, en forme de bouclier, rendait hommage à la domination d'Athènes en matière de stratégie. C'est mon égide à moi, tu sais. Du coup, c'est aussi une preuve d'amour d'Athéna pour Papa Zeus, si tu le dis. Attends, il faut que je monte son bouclier. Non, c'était là. On avait dit au pied. Ça doit être là, non ? Sinon, il faut que je monte sa statue. Phoenix découvrit une porte mystérieuse. Mais, il n'y aurait pour l'instant, comment l'ouvrir. Mais avec un grand coup de pied. Bam ! Les mortels ne peuvent pas. Grand Zeus. Non mais après, si c'est tous des chiffres molles. C'est vrai qu'elle ne peut pas avoir lu. Oni disent, il faut faire tout ce qui c'est. Ah! Non mais... Ou pas..... Sous-titrage ST' 501 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 Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Prenez soin de vous A ciao les amis